Hey! Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. C'est le temps de mettre tout en veilleuse rien que pour nous écouter. Mon nom est Annabelle Ryber. Et moi c'est Audrey Boyt. Et aujourd'hui, on a sorti nos outfits pour râper. Moi j'suis une merde. C'est quoi genre cette fois-ci t'es un gun? Ok, on va laisser faire ça. Mais on a un spécial épisode aujourd'hui pour vous. C'est juste moi pis Annabelle dans le fond. Pis on va parler d'accouchements, de nos accouchements. Fait qu'on a la version film de licorne. Pis on a la version film d'horreur. Fait qu'on va se parler pour savoir qu'est-ce qu'on vous raconte en premier. Mais c'est ça, ça va être super intéressant à apprendre. Oui, oui. Pis là, on est commandité par qui Annabelle? On est commandité par Dermanescence! Oui, pis aujourd'hui on a un sujet super tabou à parler. Mais chez Dermanescence, il y a un traitement qui s'offre pour les femmes. Dans le fond, souvent après l'accouchement ou à cause de la génétique, il y a un phénomène qui se passe qui s'appelle l'étirement des lèvres vaginaires. Ben oui, c'est tabou. C'est fait par de la radiofréquence, dans le fond. Pis ça consiste à stimuler la production de collagène par la chaleur. Fait que c'est super confortable. Ça a l'air que c'est fou pendant le traitement. On voit vraiment genre, ils voient, ben pas nous, mais eux, ils voient les lèvres genre se resserrer pis se rétrécir. C'est spécial, hein? Ben oui. C'est vraiment spécial, mais c'est une technologie qui offre. C'est un soin qui est offert par Dermanescence. Fait que si t'es à la maison pis t'es complexée par ça, que ce soit à cause de ton accouchement, à cause juste de la génétique ou de relations intimes, va chez Dermanescence. Oui, pis c'est encore une fois, sans chirurgie. C'est ça. Sans injection. On a de l'air! Sans chirurgie. Et sans injection. Oui. Voilà. On aime Dermanescence. Fait que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi téléphoner à l'une de leurs succursales. Il y en a trois. Dans le fond, c'est une à Grambay, une à Chambly ou une à Lévis. Donc, sur ce... Bon épisode! Salut ma belle Annabelle! Hey, c'est notre deuxième podcast en tête à ta tête. En solo. Oui, mais là, on va expliquer un peu pourquoi. En fait, on s'est comme fait prendre un petit peu au dépourvu. Oui, on a une absence notée dans un cahier. Il va y avoir une retenue pour ça. C'est parce qu'il y a eu une tempête, pis c'est normal, la personne... On n'aimera pas. On n'aimera pas. Ben non, ben non, ben non. Ok, je pensais que ça allait dire qui? J'étais comme, oh, je t'ai bloqué. Ben non, ben non. Pis même, tu sais, ça l'arrive, là, voyons. Oui, oui, ça arrive. Mais non, c'est pas de sa faute. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas parler de notre grossesse et notre accouchement? Mais principalement à l'accouchement, je pense. Ah, on peut y aller autour de parler de la grossesse aussi, là. On peut avoir bien du fun avec ce sujet-là. Exact. Fait qu'on parle de notre expérience personnelle. Exactement. Fait que là, c'est bien important que vous compreniez à la maison que moi, j'ai eu un bel accouchement et que ce n'est pas pour toutes les enfants, Annabelle, mais pour le dernier, c'est ce que tu vas parler. Tu n'as pas parlé des autres accouchements. Fait que pour le dernier, ce n'était pas un accouchement merveilleux. Alors, si tu es enceinte ou que tu veux avoir un enfant, tu sais, inflige-toi peut-être pas nécessairement ça. Non, sérieusement, non. Ça ne donne à rien. Tu vas juste avoir plus d'anxiété. Bien, ou d'un autre côté, par exemple, c'est bien quand même de le savoir pareil. Oui, c'est ça. Je suis comme Missy Jean-Tégeux. Oui, mais c'est ça. Bien, ça dépend de ton tempérament. Je pense que si tu es une personne anxieuse, ce n'est peut-être pas nécessaire parce que là, tu vas t'imaginer que ça va t'arriver. Moi, enceinte, il ne fallait pas que j'écoute des affaires comme ça. Fait que bref, on va vous le dire quand ça va être le tour à Annabelle. Puis vous jugerez, si à un moment donné, dans le store, vous êtes comme, mon Dieu, c'est trop pour moi. Bien, on comprend que vous nous quittiez pour ce court moment. Moi, j'ai commencé à te poser une question. Vas-y fort, on est là. On a parlé comme vaguement de ta grossesse dans les autres épisodes. Vraiment vaguement. On y a touché comme... On a parlé de moi qui passe hors dans un truc de coiffure. Mais t'as vomi du début à la fin. Ah ah. Pas à chaque jour, mais oui, j'ai vomi à partir du moment. Dans le fond, on va se poser ça comme question. Comment t'as découvert que t'étais enceinte? Ah! C'était bon, hein? Oui. Mais là, OK, fait que là, on fait moi en premier et après toi. Oui, excuse. On est vraiment... On est dernière minute, mais ça va être bon. On est dernière minute, mais on pense que ça va être bon pareil. Fait que comment j'ai découvert que j'étais enceinte? J'étais toute seule en Floride avec mon beau-père, avec le père à mon chum. Puis j'avais amené dans ma valise un test de grossesse parce que je devais avoir mes règles en voyage. Fait que j'étais comme, ah, tu sais, je vais juste amener un test de grossesse au cas où. Mais ça faisait dix mois, moi, déjà, là, qu'il n'y avait pas rien. J'ai fait une grossesse ectopique. J'ai été opérée. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais, fait que là, on est... J'arrive, là. On est jour un. Il y a prévu du bateau. Fait qu'on part en bateau. C'est au mois de juin. Fait qu'on embarque sur le bateau. Puis tout, il fait genre 30 degrés. Gros soleil. Moi, je suis tout le temps bien au soleil. J'ai jamais comme... J'ai pas le mal de mer, rien. Puis là, je suis comme... Genre... Hé, puis je suis même pas à deux semaines de grossesse. Bien, je suis environ à deux semaines de grossesse. Puis je suis comme... Il me semble que... Là, je suis comme... Je vieillis, hein? Tu sais? Le bateau commence à être rough. Je suis vieille, tu sais. Puis là, ça passe pas. Puis là, au point où j'ai dit... Tu sais, j'ai dit... Hé, je pense que je vais être malade. Puis il m'a dit... Ah, hé, va dans l'eau plus loin. C'est pas grave. Je suis allée dans l'eau. Puis le froid de l'eau m'a comme calmée, tu sais. Fait que là, moi, je pense que c'est le bateau. Je clique pas. Fait que là, on s'en va à l'appartement. Puis rendu au condo, dans le fond... Je suis dans le lit, calme, en train de texter mon chum. Puis là, je suis dans le lit, à l'air climatisé. Ça bouge pas. C'est frais. Puis là, j'ai mal au coeur. Là, j'ai fait... OK, non. Ça marche pas. Je peux pas juste avoir mal au coeur de même random. Là, tout de suite, j'étais comme... C'est ça, je suis enceinte. Fait que je suis allée faire un test de grossesse dans les toilettes pendant que mon beau-père, il était sur son ordi en train de faire ses affaires. Puis je suis comme toute seule en Floride avec mon beau-père. Puis genre, mon test sort positif. Vous êtes enceinte de deux, trois semaines, genre. Mais moi, ça fait dix mois, là, que j'attends ce moment-là, que j'ai perdu un bébé là-dedans, que j'ai été opérée, que j'ai failli perdre ma trompe de phallop, ici, tout ça. Fait que... J'étais comme... J'étais sous le choc. Genre, j'étais comme... Aïe, j'ai même pas mon chum, mais c'est-tu pour lui sauter dans les bras? Puis c'était le jour de la fête des pères. Fait que je suis sortie, puis je lui dis, « Hey, j'ai un cadeau pour la fête des pères, genre. » Puis j'ai juste donné le bâton. Puis lui, il savait pas c'était quoi. Fait qu'il a mis ses lunettes. Il a mis ses lunettes, puis il a pris le bâton full proche. Genre, c'est quoi ça? Il a dit un plus. « Vous êtes enceinte. » « Vous êtes enceinte? » Puis j'étais comme... « Oui. » Puis là, il a dit... « Ah! » Félix, c'est-tu? » Je suis comme... « Non, je viens juste de... » Puis c'est-tu? Là, il était comme... « Ah! » « Oui. » Il était content! Fait que c'est ça. « Ah, man! » « Oui. » « Ah, mais dis le tien. » « Je veux trop le savoir. » Non, mais elle peut-tu appeler Félix ou non? » Là, c'était ça le débat. Parce que là, j'étais comme... « Hé, il faut que je lui dise en vrai. » « Je veux pas l'appeler. » « Genre, c'est plat. » « Je peux pas lui donner un câlin. » Mais là, mon beau-père était comme... « Mais là, je peux pas... » « Je venais d'arriver. » « Je peux pas garder ça une semaine secret puis qu'on le dise pas. » J'avoue que c'est long, là, quand tu viens de le savoir, attendre une semaine de le dire à ton chum. J'étais comme... « J'étais pas capable. » On l'a appelé ensemble FaceTime, moi, puis son père. Puis on lui a montré le test. Puis il était content. Puis c'est le jour... « Hé, c'est tout ça. » « Le jour de la fête des pêtes. » « Des pêtes. » « Des pères. » « Le jour où je tombe enceinte. » Puis c'est le jour que notre promesse d'achat sur la maison était acceptée. Donc, on avait une maison. « OK, mais allô, les signes de la vie. » « Ouais, c'était comme une journée fucking intense. » « C'est ça. » « Wow. » « Ouais, c'est de même ça. » « Je trouve que c'est digne d'un film. » « Mamie, papy, février 2023. » Puis je suis descendue de l'avion. Puis je les ai gossées pour qu'ils viennent avec mon chum me chercher. Puis là, il était comme... « Hé, donc, mais bizarre. » « Si, genre, à 29 ans, pourquoi on veut... » « Elle veut qu'on aille toute la famille la chercher à l'aéroport. » « C'est comme... » « Sois une grande fille. » « Reviens tout ça. » « Puis mon chum, il avait loué une lambeau, un camion lambeau. » « Fait que j'étais comme... » « Moi, je veux que vous essayez le camion, nanana. » « Je l'ai sur TikTok, avec cette vidéo-là. » « Si vous voulez aller le voir. » « Moi, est-ce que tu vas... » « J'aimerais ça vraiment le voir. » « Ben, tu iras le voir. » « Ah, ouais. » « Fait que je débarque. » « J'ai mon gros sourire de même de l'avion avec ma pancarte. » « Puis ma mère est petite puis elle est en arrière du monde. » « Fait qu'elle essaie puis elle voit juste mon gros sourire. » « Puis je suis restée prise une heure dans l'avion. » « Fait qu'elle comprenait pas que j'avais un gros sourire parce que normalement, j'aurais été vraiment bête, OK, d'être restée prise de même. » « Pourquoi qu'elle s'en vient avec un gros sourire de même? » « Genre, qu'est-ce qu'elle a dans les mains parce qu'elle voyait pas à cause des têtes? » « Puis là, elle se tasse puis là, elle voit. » « Puis là, mon père, il voit. » « Fait que là, mon père, il se met à pleurer. » « Puis là, ma mère, elle se met à pleurer. » « Puis mon chum, il filme le plancher parce qu'il est pas bon. » « Mais il a participé au moins. » « J'étais comme, « Mets, c'est un moment unique que tu avais à filmer. » « Si tu filmes, genre le Purell sur une mur puis genre le plancher. » « Mais moi, c'était vraiment un beau moment. » « Wow! » « Oui, c'est ça. » « Mais déjà, Carl, il y a déjà une belle arrivée. » « Oui, oui. » « C'était une arrivée attendue. » « Ben oui, c'est vraiment hot. » « Moi, je te dirais que on faisait des jokes parce qu'on avait six enfants ensemble. » « Puis on faisait des jokes que genre, « Ce serait le fun de se rendre à la sette. » « Ha, ha, ha. » « Puis là, j'étais genre, ha, ha, ha. » « Mais c'était plus Max. » « Ah oui? » « Ouais. » « Max, c'était vraiment aspect famille. » « Max, c'est vraiment... » « Mais il faut comprendre que Max travaille beaucoup. » « Fait que Max, souvent, il arrive quand c'est comme calme dans la maison. » « Max, c'est genre... » « Tout le monde dort. » « Ouais. » « Non, mais c'est plus genre « Hé, t'as une fille, gros bisous. » « C'est genre le fun. » « Ouais. » « Fait que Max, il me parlait souvent de ça. » « Puis moi, je suis genre, non, pour vrai, moi, je pense que c'est comme... » « C'est assez. » « On en a quand même six belles poulettes. » « Puis là, il m'a reparlé, il dit, là, regarde, je m'en vais me faire couper, là. » « C'est comme la dernière chance qu'on peut en avoir. » « OK. » « Il dit, je veux pas te mettre de stress, mais, tu sais, moi, j'aimerais ça. » « Fait que, parle-y, puis dors là-dessus. » « Fait que, tu sais, bon, une semaine coule, deux semaines coule, puis tu sais, puis ça. » « Puis là, moi, je pensais à mon avenir. » « Fouille-moi pourquoi. » « Je pensais à ça, puis je suis genre, tu sais, je vais-tu le regretter de ne pas en avoir eu deux avec Max, tu sais. » « Ah, oui. » « Là, je pensais à ça. » « Puis là, je voyais mon âge aussi, tu sais, quoi, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'enfants dans la fin trentaine, la fin quarantaine, c'est super. » « Mais moi, tu sais, je m'avais comme mis un deadline. » « À partir de 30 ans, moi, c'était... » « Ah, ça s'arrête là. » « Ça s'arrête. » « Ça, c'était comme moi. » « Fait que, je me suis dit, OK, je vais en semer 30 ans, puis ci, puis ça. » « Fait que, bon. » « Fait que là, je dis, OK, regarde, sais-tu quoi, Max? » « On le fait. » « On a une vie à vivre, tu sais. » « On le fait. » « Ça va être notre dernier. » « On l'a... » « Pour vrai, je pense qu'on l'a fait une fois. » « Pfff! » « Ah! » « Je le sais, c'est n'importe quoi. » « Ah! » « Il t'a éternué dessus. » « Je t'ai fait. » « C'est comme ça, là. » « OK. » « Puis, comme ça, à peu près, genre, deux semaines après, je suis genre... « Je suis vraiment fatiguée. » « Je suis vraiment fatiguée. » « Bon, OK. » « Moi, je continue de même. » « Puis là, le soir, Max, c'est genre... » « Elle s'est dit, là, t'as un gros sèche. » « Ah! Ouais, c'est Max! » « Ouais, parce que c'est genre... » « Je suis vraiment fatiguée. » « Puis, tu sais, comment que moi, je suis... » « Tu sais, ça m'affait que le manque de sommeil n'est pas capable de fonctionner. » « Non, oui. » « Mais là, je n'étais pas capable de fonctionner. » « Genre, j'étais... » « À moi. » « Assis, puis j'étais genre... Je sais pas ce qui se passe. » « Je fais peut-être une dépression. » « Je sais pas, mais je suis vraiment fatiguée. » « Ça fait que là, c'était genre... » « Vas-y, t'as pas la tête. » « Ah ouais. » « Puis, je suis allée en haut. » « Toutes les enfants étaient en bas au rez-de-chaussée. » « Fait que moi, je suis allée en haut. » « Puis, j'ai comme... » « J'ai fait ça, mais je l'ai laissé comme sur mon lavabo. » « Fait que là, je m'en vais faire mes affaires en bas comme si rien n'était. » « Est-ce que... » « OK, mais à ce moment-là, est-ce que tu t'en doutais ou t'étais comme... » « Pas en tout. » « Pas en tout. » « Parce que pour vrai, je me suis dit, une fois, là. » « OK, mais genre, une relation intime. » « Une relation intime dans mes ovulations, comme si tu veux. » « OK. » « Une. » « OK, toi, ça colle au taux. » « Oui, c'est ça. » « Ça a vraiment comme collé. » « Tous tes enfants, hein. » « Ben... » « Oui, oui. » « Je pense que oui. » « Je pense que je suis vraiment comme stérile. » « Stérile. » « C'est le contraire. » « Je pense que je suis vraiment stérile. » « C'est ça. » « Fertile. » « Fertile. » « Regardez. » « Je suis désolée. » « Je suis vraiment stérile. » « Ah, fertile. » « OK, c'est bon, j'arrête de parler, là. » « Je suis vraiment ça. » « Attends, j'ai juste séduit qu'Anna Belle, ça doit faire une semaine quand elle a deux heures de sommeil par nuit. » « OK, soyez du genre. » « Elle est fertile. » « Mais je pense qu'ils l'ont vue à l'intro. » « Je pense que j'étais genre... « Je te regardais chez elle-même. » « Oui, mais l'intro, ça, c'est l'épisode 8-9, là. » « L'intro, ça fait longtemps, un peu pour eux, là. » « Ah! » « T'es mêlée, hein. » « Ah, je suis... » « Ah, l'intro! » « Oui, oui, l'intro! » « OK, j'ai envie de parler du premier épisode. » « Là, c'est moi qui ai mêlé. » « Non, non. » « Ah, on est des mamans fatiguées. » « Fait que c'est ça. » « Fait que je laisse le test, là, sur le lavabo. » « Je m'en vais faire les affaires en bas. » « Je m'en vais... » « Je pense qu'on était dans la période du souper ou du néant. » « En tout cas, peu importe. » « Fait que là, maintenant, je m'en vais en haut donner les bains. » « Je regarde le test. » « Il est full bien positif. » « Oh, mon Dieu! » « Pendant que tu donnes le bain à tes autres enfants? » « Non, mais je préparais le bain. » « Tu sais, encore, les enfants n'étaient pas encore là. » « Mais tu sais, je monte en haut pour préparer les serviettes, le bain, les cils et ça. » « Je vois le test de même. » « Là, c'est genre... » « OK, c'est positif. » « Fait que là, je suis sur Mike qui s'en dit. » « OK. » « Fait que là, je lui monte comme ça, il est de même. » « Il dit, déjà? » « Fait que là, j'étais genre... » « Oui, c'est vraiment comme déjà. » « Fait que là, nous, nous, on était comme... » « OK, tu sais, fait que... » « Aïeux! » « Mais comme, c'est fucking intense. » « Puis Max, qui le voulait full gros, même lui, je pense que ça a fait genre... » « Un, deux minutes. » « Déjà? » « Oui, non. » « C'est comme... « Voyons donc, là, tu sais. » « Fait que notre histoire a débuté ainsi. » « En fait, quand même, c'est full rapide. » « Ouais. » « On t'a comme pas eu le temps vraiment de comme... » « Tout assimiler. » « T'es genre... » « Fait que c'est de même si tu lui as annoncé puis tu l'as annoncé comment à tes enfants. » « Ah, mon Dieu. » « Ça, c'était comme deux, trois jours après. » « On l'a annoncé aux enfants. » « Comment? » « On a fait asseoir tout le monde dans le salon. » « Moi. » « Puis tout le monde était assis sur le divan. » « Puis moi et Max, on était assis sur la table du salon en face du divan. » « Puis on était genre... » « Ah, tout le monde le savait. » « Tout le monde on dirait qu'elle avait comme... » « Ah, t'as un bébé, hein? » « T'as un bébé, hein? » « Fait que là, on était genre... » « Hé, j'ai des frissons en abel, c'est vraiment cute. » « C'est parce qu'eux autres, ça faisait un an qu'ils nous harcelaient sans arrêt. » « Je te le dis, là. » « Non, c'est donc bien drôle parce qu'ils sont fucking nombreux. » « En plus. » « Puis ils n'arrêtaient pas « S'il te plaît, on veut un dernier. » « Puis ça, ça faisait un an puis on n'arrêtaient pas de leur dire, « Hé, les filles, tu sais, on est six filles dans la maison. On est correct comme ça. » « C'est une ouf. » « Fait qu'on a annoncé ça puis il y a trois filles qui ont pleuré dans le lot. Les plus vieilles, ils pleuraient, ils étaient tellement contentes. C'était comme... « Wow, là, là, tu sais, puis c'est ça. » « Mais tu sais, je leur ai averti, par exemple, ça se peut que maman, tu sais, jusqu'à trois mois, on n'est pas certain quand même. » « Ah, t'es bien. » « C'est bien d'avoir prévenu. » Ben, c'est parce que t'imagines-tu la peine si, admettons, il arriverait quoi que ce soit et qu'on se couche, ça l'arrive souvent, tu sais. Fait que les filles étaient folles comme la maman. « Ah, ouais, c'est beau. » « Ouais, 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 vraiment. » Est-ce que tu veux que je te dise les autres membres de la famille, comment ils en ont pensé? « Ouais. » Ils ont fait tant varnac pour un autre, tu sais. Ben oui. « OK. » Ça a été tout ça, je pense. « Ah, non. » Ça a été tout ça. « Ah! » Tes parents, ils ont fait genre « aïeux. » Non, mais non, mes parents, par exemple, je ne savais pas si c'était les pauvrets. Mes parents, c'était comme un septième. J'étais genre « Ben oui, je suis enceinte. » Les parents étaient genre « Ah, bon ben, félicitations. » « Est-ce que c'est un félicitations ou c'est un Oscar? » Non, mais c'est parce que les pauvrets, je me mets tellement dans leur peau, dans la peau de toutes les autres personnes qui nous entourent, puis je peux quand même les comprendre pareil. Je veux dire, ce n'est pas rien, Audrey. Non, c'est « regarde. » Même moi, des fois, je regarde nos photos de famille, puis je suis genre « Ah! » On en a donc bien. Mais ce n'est pas juste ça, c'est toute la gestion. Juste pour un enfant, tout ce que j'ai à penser, mais là, c'est tout chacun des petits humains qui ont chacune leur personnalité, chacun leur bobo, chacun leur affaire. Il faut que je pense à « Hé, j'ai la mesure à me gérer moi et mon chien. » C'est ça. Je comprends leurs émotions face à ça, mais ça a quand même été bien pris dans l'ensemble, mais c'était vraiment plus genre « Ah oui? » OK, mais quand ils ont su que c'était un gars, par contre, tout le monde a dû être fou comme la marde. Hé, ça, là, ça criait partout dans les ans. J'étais, mais je t'avais conté, mon grand-père est décédé lorsque j'ai su que j'étais enceinte. Le grand-papa qui m'avait rejetée, puis ça, puis ça, OK, fait qu'il est décédé. Puis on dirait, dès que j'ai su que je suis enceinte, il est mort comme deux semaines après. Mais à partir de là, on dirait, j'ai tout le temps eu un petit peu le feeling de genre « C'est lui qui me l'apporte. » Je ne sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là. Ah! Ouais. Fait que, mais tout le long de ma grossesse, j'avais vraiment une grossesse différente. Je vomissais. Oui. J'avais tout le temps des nausées, des migraines, 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 migraines. J'étais fatiguée. Je prenais comme de l'enflure d'eau à vue d'œil. Je pense qu'il n'y avait pas une semaine que je n'enflais pas comme sans arrêt. J'ai vu dans mon cul. Fait que, tu sais, moi, cette grossesse-là était complètement différente des autres. Fait que, dans ma tête, à moi, c'était comme un peu sûr que c'était un petit garçon. Même s'il y en a qui me disaient « Ça n'a pas rapport. Souvent, quand on est enceinte d'une petite fille, on a ça, des nausées, mal de cœur. » Mais toi, t'en avais déjà eu cinq pis t'avais eu rien. T'avais eu rien, hein? Rien, là. À part de la fatigue pis quelques petits boutons, mettons. Aïe, aïe. Ouais. Fait que, moi, tu vois, ça a fait des faits inverses. Fait que, moi, j'étais comme sûre pis quand ils m'ont fait l'échographie pour la première fois, ça a l'air deep, qu'est-ce que je vais te dire, mais j'ai vu la face de mon grand-père dans l'échographie. Ah! Wow, Annabelle! Qu'est-ce qu'il y avait dans ton nom? Je te jure, Audrey. Je te jure. OK. Pis pourquoi, je sais pas. C'est comme, ils ont mis ça même et en fait, ah, on croit que... Pis là, ça a tout fait, j'ai vu comme mon grand-père, mais pas vu-vu comme en bien dessiner pis lui qui me sourit de moi dans l'échographie. OK, c'est un peu ça que je m'imaginais qui était genre comme ça pour ton échographie. Non, non, vraiment pas. T'sais, je voyais comme, c'est comme si je voyais le genre de morphologie. OK. C'est comme... OK. Oui. Mais je comprends ce que c'est ça parce que moi, quand ils ont fait l'échographie pis j'ai vu la forme du crâne, j'étais sûre, avant même qu'elle dise quoi que ce soit, j'étais comme si t'as un gars. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est quand même cool. Fait que c'est peut-être tout ce que tu veux dire. Ben, c'est la forme du crâne. Ouais, c'est ça que ça m'a faite un peu. OK. Je comprends. Fait que c'est ça. Pis quand on a su réellement que c'était un petit gars parce qu'à l'échographie, c'était juste un je crois que parce qu'il était comme pas encore tout mature, ses organes. On s'est en prise de sang. Toi, c'était comment, T'as-tu reçu? Moi, c'est l'échographie. Le bourgeon était très présent à 12 semaines. C'était comme... Elle était sûre à... Ah ouais, oui. Genre... Elle était sûre à 95 jours que c'était un petit gars, là. C'était hot. C'était là. C'était hot, hein? Ben, j'ai mieux qu'elle était sûre à 95% qu'elle m'a dit je pense d'une fille pis que ça aurait pas été une fille. Mais est-ce que t'as fait d'autres tests par après ou t'as attendu au cinquième jour? J'ai fait le... Ce que tu parles? La prise de sang. Pis j'ai reçu le résultat. C'est ça, exact. Fait que j'avais fait le résultat. J'avais fait la prise de sang. Pis au moment même, où est-ce que je me trouvais quand j'ai reçu le test? Pis en plus, le test était même pas supposé d'arriver ce jour-là. En plus, je le reçois quand j'étais chez ma grand-mère. Ah! Ok, mais ça, ça s'appelle des signes de la vie, là. Voilà. C'est ce qu'on parlait avec Isabelle. Oui, je suis sûre. Le pop-up a sauté quand j'étais... Nous avons votre résultat. J'étais chez ma grand-mère pis j'étais supposée de le recevoir deux jours plus tard. Fait que là, tu l'as ouvert avec ta grand-mère? Fait que là, j'ai comme fait à tout le monde. J'ai regardé tout le monde pis toute ma famille était là. Tout le monde. C'est comme mon frère. Tout le monde. Pis c'est rare qu'on fait comme des rassemblements comme ça. Cette journée-là, ça l'a popé dans mon téléphone. Pis là, j'ai genre fait impossible. Impossible. Là, je pèse là-dessus, chat. Est-ce que vous êtes prêtes comme à... Tout le monde, ben oui, 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 oui. Ah oui! J'ai des frissons à la belle. C'est donc bien malade. Fait que là, j'ai comme ouvert le téléphone pis il marquait en gros des pop-up bleus genre it's a boy. Oh my God! Tout le monde s'y lève la table. C'est comme une table un peu de manue. Ah, ben j'ai des frissons. Tout le monde s'y lève. Ouais! Comme genre si on avait gagné la coupe cette année. Ben, crime! Vous avez six filles. Puis là, vous avez un goût. Fait que c'était comme les chances que vous ayez un goût. C'était minime. Oui, parce que, t'sais, vous avez... Ah, aïe, aïe, j'ai eu full des frissons. Ouais, c'est... C'est malade. C'était fucking un beau moment que j'ai pas pris le temps de filmer. J'étais en tabarnak de pas avoir fait ça. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est pas fort, là. Mais c'est dans ta mémoire à jamais. Avant, il y avait pas de cellulaire, il suffit à leur mémoire. Puis quand tu feras de l'Alzheimer, par contre, ça disparaîtra. Mais... Fait que c'est ça, en gros, ça l'a... Comme c'est ça qui est fait. C'est l'histoire de Jack. Ah, c'est full, beau. J'aime ce... Mon Jack. On dirait, j'en parle, puis j'ai eu le goût d'aller le coller, puis il sentait le coup qu'il sent le bébé. Ah, ça vaut le moment ici. Oui. Pas de cris à tirer tout. Ah, vrai! Vas-y donc. Toi, ton sexe de bébé, tu me l'as pas dit? Comment... Ah, mais non, mais moi, j'ai braillé. Oui, je sais. Oui, ça, tu me l'avais dit dans le premier épisode. T'avais pleuré. Oui. Mais comment tu l'as su? Ben, c'est ça, à l'écho avec ma mère. Parce que Félix, il travaillait, puis ça l'avait vraiment fait de la peine de ne pas pouvoir être là. Mais là, ma mère, comme chez nous, puis mon chum me dit, je travaille, je pourrais pas être là. Puis là, je suis genre, aïe, aïe, je vais découvrir... Ah non, j'étais même pas supposée, on avait fait un deal. Moi, j'étais pas supposée de le savoir, là. J'ai fait un gender reveal, puis j'ai fait... Hé, je m'excuse, tout le monde, j'ai fait comme si je le savais pas, mais je le savais. Ouais. Mais mon chum savait pas. J'ai gardé le secret jusqu'au gender, puis la majorité des gens le savait pas, là. Ouais, il y avait juste comme mes parents, je l'avais dit. Ouais, j'avoue que, là, je parle de ça comme ça. Hé, il y en a plein qui vont être comme... Ah ben, ma crie. Ben, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Ça a fait... C'était full un beau moment, pareil, puis j'ai pleuré, quand même, parce que c'était juste beau que tout le monde le découvre, puis que mon chum le découvre, là. Mais ouais, j'étais allée avec ma mère, puis là, ma mère est comment... Ma mère était sûre que j'avais une fille, puis mes parents voulaient que j'avais une fille, mon beau-père voulait que j'avais une fille, ma belle-sœur était sûre que j'avais une fille. Félix, là, il était genre 51 % fille, 49 % gars. Tout le monde voulait... Moi, ceux qui me connaissent savent depuis que... Depuis que je suis née, écrit « Je veux une fille ». Fait que... Fait que c'était ça, c'était pas une fille. Mais là, on arrive à l'échographie, puis j'étais avec ma mère, puis là, je dis à ma mère, là, elle va dire « Le sexe, là, tu restes-tu? » Puis elle m'avait dit « Moi, je vais sortir, je veux pas être là. » Puis là, elle est comme « Oh non, c'est beau, je vais rester. » Elle peut le dire. Elle était tellement sûre de sa chute, là. Puis là, je dis « Man, je le regarde, je sais que c'est un gars, là. Regarde, la forme de sa tête était comme... C'était une structure de gars, c'était pas genre douillet rond, je sais pas, c'est fucké, peut-être j'ai vu de la marde aussi, mais je suis sûre qu'il y en a qui comprennent à la maison. Fait que... Puis là, la fille, comme, elle passe ça, c'est un garçon, je suis pas mal sûre à 95% là, genre, le bourgeon, il est vraiment là, tu sais. Puis là, ma mère, elle était pas capable de me regarder. Elle était de même. Elle faisait juste secouer sa tête comme ça, à côté de moi. Moi, j'étais là, puis je la regardais, puis j'étais comme « Merci, madame. » C'est sûr que l'infirmière, elle a su qu'on était déçus parce que c'était pas genre « Ah! » C'était genre « Je vous remercie. » Oui, je comprends. Puis là, après ça, j'ai braillé pendant, je te dirais. C'est comme si je faisais le deuil de la petite fille que je m'étais imaginée, de la petite fille que je m'imaginais de quoi elle avait l'air, de l'activité que je faisais avec, comment je l'habillais, comment que... Tu sais, je m'étais comme créée un imaginaire avec un enfant qui n'hésitait pas, c'est fucké. J'ai l'air vraiment bizarre en ce moment-là. Mais il a fallu que je l'enterre, elle, parce que c'était plus elle, c'était un lui. Fait que là, c'était comme « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Tu sais, en vrai que les activités faites avec une fille, c'était comme « C'est logique. » Puis finalement, genre, moi, j'étais full sportive. Moi, avec mon père, c'était soccer, basket, badminton, tennis. Je faisais tout dehors. Genre, je jouais à tout. Fait que j'aille un gars que j'aille une fille, j'aurais pas pu jouer aux poupées avec, je l'aurais fait faire des sports. Fait que je suis comme, ça change rien. Puis tu sais, une fois que tu crées ton lien avec ton enfant, pour vrai, il y a une fille qui m'a écrit cette semaine qui m'a dit « Je te remercie tellement d'avoir dit que t'as pleuré. Je pensais que j'étais la seule qui était déçue d'avoir su le sexe. » Je pense que c'est quelque chose qui est normal. On met ça gros, comme si t'étais une mauvaise mère d'être déçue. Mais non. C'est correct, si t'as des attentes puis que tu pensais que c'était quelque chose, puis tu vas faire ton processus de deuil puis tu vas l'aimer quand même. Tu vas l'aimer quand même. T'as peur de pas l'aimer, tu vas l'aimer. Plus que tu t'imagines pouvoir aimer quelque chose. Genre, tu peux pas imaginer tant que tu l'auras pas. Ça peut rassurer des personnes dans la maison. Moi, c'était plus ça. C'était un peu moins joyeux. Puis genre, ma mère, elle l'a dit à mon père qui voulait pas m'en parler parce qu'il voulait pas me faire pleurer. Puis là, ma mère l'a dit à ma belle-sœur, ben genre à mon frère puis sa blonde. Fait que personne en parlait vraiment parce qu'il savait à quel point je voulais une fille. Fait que tu sais, c'était un peu moins une belle histoire que la tienne. Mais c'est pas grave. C'est son histoire. Ben c'est ça. Mais c'est pas grave parce qu'on est toutes contents. Puis comme j'ai hâte qu'il soit ado puis que genre, on soit fou parce qu'on rit tout le temps nous deux. Même s'il y a 10 mois. Mais j'ai hâte qu'il soit ado puis qu'on rit puis qu'on ait un bon moment dans le salon puis je disais quand je suis en scène de toi même je broyais si t'es un petit gars puis qu'il va rire il va trouver ça drôle. C'est magnifique. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que là si on continue les histoires on est rendu... Accouchement. Ben là on est rendu à découverte de grossesse au complet. Ben en gros moi c'est vomi prise de poids tout. OK. Tout ce que tu veux pas dans une grossesse j'ai checké. Mais c'est spécial parce que t'as pas vécu ça avec les autres filles. Non. Fait que moi ça me donne espoir. Mais je pense que... T'as-tu été hospitalisée dans ta grossesse? Non. Mais j'allais souvent à l'hôpital par exemple. Je suis allée une couple de fois à l'hôpital parce que j'avais vraiment mal dans mon pelvien puis je perdais tout le temps mes bouchons muqueux. Fait que là j'étais genre... Ah ouais? Ouais. Fait que là j'étais comme... OK là. Puis moi aussi dans mes autres filles c'était comme pas ça. J'arrêtais pas de perdre des bouchons muqueux mais des bouchons muqueux puis j'avais mal dans le bas du... Ah il était gros c'est sûr c'était ça. Fait que là j'étais genre je vais accoucher à ce point-là. Tu sais même dans les relations intimes c'était pas agréable. Il y a des affaires des positions je n'étais pas capable parce que ça me... Il y a de quoi qui se passait là-dedans. Je sais pas là mais... Non mais c'est à ce que Chris il essayait de sortir. Est-ce que... C'est vrai de ça. Moi puis à partir de là aussi... Il était peut-être déjà poigné. Ben je suis sûre. C'est ça que j'ai dit à Max. Je suis convaincue que genre il est resté coincé comme longtemps. Tu sais j'ai accouché à 41 semaines et 3 jours là. Mes autres grossesses j'accouchais tout à 38-39. Jure là! Oui. Je te jure. Fait que moi je comprenais pas hey c'est mon cinquième bébé ma place est déjà faite. Je suis rendue à 41 semaines et 3 jours et j'ai pas accouché. Il était comme déjà coincé. Il était juste pas capable là. Il était pas capable de faire le passage. Ses épaules étaient trop larges. Ça aurait dit être une césarienne. Oui. Ça me fait chier. Ça me fâche pour toi pour vrai. Moi aussi ça me fâche. Je trouve que ça manque genre ça a été mal évalué. Je sais pas si ça a comme... Ben moi ça me fait chier. Mon médecin à moi comme eux qui me suivent qui me suivaient avec tous les tests qu'ils ont fait comme la mesure de l'utérus on a fait un écho aussi de croissance. Il me disait que mon fils était dans 50e percentile. Fait que tu sais pis c'est weird là. Moi il me disait qu'il était déjà dans 80. C'est ça. Mais moi est-ce que c'est l'erreur de l'échographiste? Mais ça j'ai déjà entendu que c'est pas clair pis qu'ils peuvent pas de temps se prononcer mais Chris juste à voir de quoi t'avais l'air à voir le fait que genre tu dépassais ta... En tout cas moi j'avais un feeling que... Moi je pensais que t'allais finir en césarienne. Moi quand je te voyais j'étais comme... ça marche pas. Ben ça c'est sûr que ça n'est pas de césarienne. Ah non, on en a eu déjà 5 avant. Non, 4. 4, ouais. On avait déjà eu 4 avant. Mais non, c'est ça. Ça a aucun sens. J'étais comme ça. Il y a quelque chose qui marche pas là. Et il y avait un médecin qui m'a dit dans le fond après tout le cauchemar qu'on va rencontrer elle est venue me voir comme la journée d'après mon accouchement pis elle a dit tu sais elle a dû juste te dire que si on a réussi à le faire sortir avec toutes les manœuvres qu'on t'a faites possibles c'est ben juste parce que t'en as eu 4 parce que sinon il serait plus là. Il serait mort. Il serait plus là. Oh mon dieu Annabelle c'est fucking intense. Ok mais je pense qu'on va en parler tout de suite parce qu'on est dedans là. Fait que si jamais c'est trop intense pour vous changer de poste pis revenez pour mon histoire. Ok, fait qu'il y a l'air de bord? Non, non. On est dedans là. Je suis dedans là. Bon. En fait ce qui se passe c'est que c'est ça. Fait que là je suis comme à 39 semaines de grossesse on fait les routines normales là. Elle dit ah tu sais tout le monde il va sortir comme qu'il va sortir tu sais dans mes grossesses précédentes ils ont tous mes dossiers mes bébés sont nés comme à 38-39 semaines sont nés à des poids normales genre 6 alives il n'y a pas eu comme toute vaginale aucune césarienne comme il n'y a rien qui démontrait comme à mon médecin qu'il foulait absolument pis tu sais justement tout le monde avait espoir que comme hey c'est ton cinquième là ça va tu sais ça va sortir comme de l'eau. Tout le monde avait espoir de ça fait que tu sais tout le monde disait juste bon c'est un petit tana t'sais c'est comme c'est ça rendu 40 semaines je me peux juste plus je suis plus capable ah pis je fais les strippings aussi là t'sais depuis 37 semaines genre depuis 38 semaines je crois 38 ou 38 t'as le droit ouais je pense que c'est 38 moi je l'ai fait fin 37 semaines ouais peut-être même que c'est là en tout cas un bon stripping là tout décollé la membrane bon y'a rien qui passe un bon comme s'il y en avait des pas bons oui c'est tout la même chose non c'est pas tout la même chose je te jure je te jure y'a des strippings qui fait mal pis y'a des strippings qui font pas mal pis si le stripping fait pas mal attends-toi pas à ce que ça marche t'es vrai là qu'est-ce que je dis là mais parle de scout ben moi c'est parce que ma gynécologue c'est pas ça qu'elle me disait qu'elle dit pis j'avais eu un foutu bon stripping pis bon moi j'étais ça j'allais accoucher dans la nuit ou le lendemain j'étais énorme j'étais pire de marcher je sentais mon bébé complètement de mes deux jambes j'étais genre ça y est c'est sûr je commence à avoir des contractions à partir de 30 peut-être 39 semaines des contractions mais comme des contractions comme pas le fun mais c'est jamais régulier mon affaire bon continuez de vivre la vie de même rendez-vous de 40 semaines un autre stripping rien qui se donne genre je fais le stripping là je me dis hey Max prépare toutes les affaires prépare toi mettons une gardienne proche pis ci pis ça parce que d'après moi c'est comme c'est sûr que ça va déclencher rien qui se donne rien qui se donne pas de perdre des os pas rien j'ai comme encore là des petites crampes ici mais jamais rien de quoi pour faire genre hey c'est là non rendez-vous de 40 semaines de grossesse elle me dit bon on va planifier comme un comment qu'on dit ça une induction ben comme une rentrée à l'hôpital je sais pas en tout cas on va planifier comme pour aller que t'ailles accoucher une induction ouais c'est ça pour t'as pas déclencher pour t'as pas provoquer oui fait qu'elle me donne une date pis elle dit d'ici là si t'accouches on se va à l'hôpital pis ok c'est bon fait que moi j'étais sûre que j'allais accoucher avant ça j'ai tout fait manger des ananas complets j'ai bu de la tisane de framboisiers t'as-tu bougé? c'était pas idée ok pis je souffrais là ok je souffrais c'est l'été que j'ai accouché comme à l'autre bout de la ville faire en marche au parc avec les enfants je leur faisais faire du vélo pendant que moi je marchais à côté y'a rien je faisais poudrer rien rien laver les planchers à quatre pattes y'a rien relation sexuelle même à la fin là j'étais comme là je m'en fous genre que j'aime pas ça mais genre on a pas le choix comme il faut que ça sorte j'avais peur justement de me faire comme césarienne pas césarienne j'avais peur de me faire déclencher j'avais jamais vécu un déclenchement pis moi je voulais comme le plus naturel possible hey mais écoute je te voyais là t'as une photo là sur je sais pas si je suis capable de la montrer ça serait fucking drôle que je sois capable de la montrer mais t'as une photo là sur les réseaux sociaux là genre j'étais comme à peu pas accouchée avec un ventre de même genre non non c'était pas ton ventre était tellement par en avant que genre j'avais l'impression que comme ah c'était fou que genre le bébé il pouvait pas il essayait de sortir par devant ainsi que par genre t'en souviens-tu de mes chevilles? ouais t'avais des gros chevilles mes chevilles remplies d'eau ah non c'était l'enfant parle ça va embarquer sur ta caméra oui bonjour 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 on le voit pas le film il est pas sur sur ça fait qu'on le voit un peu ouais genre ah non c'est épouvantable ah c'est épouvantable c'est épouvantable genre juste à cette photo là mais t'sais ils disent ça veut rien dire des femmes qui accouchent ça pis qui déchirent même pas pis j'étais comme ok mais moi je crois pas ouais mais je pense ça va pas aussi avec le liquide amniotique pis tout mais moi j'étais toute correct comme pas trop de liquide amniotique bon 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 fait que là je m'en vais à l'hôpital là première fois à l'hôpital je pense qu'ils font des mesures je sais pas ils vont juste voir si il est correct bon ils respirent ok on est capable d'attendre encore un petit peu lol non deux jours après c'est mon rendez-vous à 6h le matin 6h45 6h en tout cas et c'est mon rendez-vous pour me faire provoquer je m'y fais déjà là c'est comme un petit comme crotte là mais je me dis bon c'est la vie mais je m'en vais là-bas full positive genre full je m'en vais rencontrer mon fils ça va être la plus belle journée de ma vie genre j'étais toute comme avec toutes quand même ces malheurs-là et puis la douleur que j'avais là c'était la plus belle journée je rentre là-bas l'équipe est malade là je capote sur le docteur quel hôpital ? on le dit pas ? non ok je rentre à l'hôpital excuse-moi non c'est correct non je comprends pourquoi tu veux pas dire c'est correct je rentre à l'hôpital l'équipe est super j'adore le médecin qui est sur place les infirmières sont donc bien fines pour vrai je suis comme on se parle comme tu sais tout est sacoche tout il faut être genre wow puis là je dis à Max j'avais pas dit à Max je dis à Stia c'est aujourd'hui Max c'est aujourd'hui tu sais commence à mettre le truc dans les veines pour faire provoquer ouais provoquer les contractions ils mettent ou avant ils me percent les os en tout cas je sais plus entre les deux lesquels ils ont fait en première peut-être qu'ils t'ont déclenché les contractions avant puis qu'ils ont percé les os oui en tout cas oui parce qu'il fallait que ça dilate j'imagine mais j'étais un peu dilatée j'étais déjà comme à 4 un peu dilatée c'était pas mal d'avance toute seule mais ça faisait longtemps moi j'étais dilatée ah moi aussi moi aussi je suis rentrée j'étais effacée à 100% puis j'étais dilatée à 5 wow moi j'étais comme il y a tant de qu'il tombe en terre dans le fond ben continue c'est trop drôle continue ok c'est ça ça veut dire que ta deuxième accouchement tu vas avoir du fun au bout on sait pas regarde ok fait que c'est ça fait que là c'est ça fait que là ils mettent la patente ça déclenche les contractions puis là ça commence comme à là ça commence à être comme plus comme j'en ai comme aux 4 minutes mettons fait que là je vais prendre l'épidural juste pour être sûr que comme tout aille bien que je pousse puis que je sois relax fait que bon j'ai le temps de préparer ça d'avance je suis donc contente je dis ah est-ce que je pourrais avoir l'épidural ben oui pas de problème on met l'épidural je sens plus vraiment rien mais tu sais on attend quand même parce que je viens pas à bout d'effacer au complet de dilater au complet excuse ok je suis restée jamais à 9.5 en affaire de même au lieu de 10 ok fait que là le docteur est genre bon ok ça c'est bizarre hein c'est comme ton cinquième ah ok on va prendre notre temps tu sais bon je viens pas à bout de dilater ça fait combien d'heures en même temps ah c'est long là c'est ça fait un bout là dis-toi que j'ai mis au monde mon fils il était 11h47 du matin 11h47 du soir mais t'es rentrée à quelle heure 6h le matin ok puis l'épidural c'est-tu à quelle heure tu l'as pris environ genre dans l'avant-midi non dans l'avant-midi début d'après-midi début d'après-midi qui fait que t'as été comme pas loin de 10h peut-être sur l'épidural moi aussi environ je sais pas tu sais j'ai perdu la notion du temps oh ouais je comprends fait que c'est ça fait que là l'épidural puis c'est ça je viens pas à bout de dilater mais là à un moment donné j'ai une pression dans le bas du tout mais une douleur puis même sur l'épidurage c'est genre ça se t'a fait comme pas c'était bizarre mais c'est comme si je chantais ou je chantais pas tu sais une grosse c'est quoi ça là je suis comme je me tourne de même ça file pas mon affaire là tu sais ça file pas je me tourne de même puis c'est là que j'ai rien vu passer peut-être même que je manque un bout j'essaye comme le plus rapidement possible mais je te dis prends ton temps prends ton temps ben je m'en souviens comme plus on dirait j'ai comme je vois ton cerveau il a juste leave the home pour the moment il a commencé à faire un petit peu d'arythmie cardiaque ça c'est le coeur qui bat trop vite oui non c'est comme des fois il arrête des fois il repart le coeur du bébé mais elle a dit ah ça peut être normal tu sais non 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 bon Max lui il était pas content Max c'était à côté il était genre ça peut être normal c'est pas normal pendant tout lui il se sentait déjà là ok puis moi j'étais genre j'essayais toujours de voir le positif ah et puis il dit ça si c'est stressant ouais là j'étais genre ben non Max c'est toi qui le rassure ouais j'ai dit laisse les faire mais c'est parce que lui c'est son gars tu comprends ah mon dieu je comprends full fait que là j'ai mal en bas du dos je comprends pas ce qui se passe et là tout le monde rentre en courant ah mon dieu Annabelle genre tout le monde rentre en courant tu fais juste mettre ça puis je suis traumatisée j'ai rien compris de qu'est-ce qui se passait c'est comme je te dis c'est comme ils sont rentrés combien genre tout le monde genre des professionnels pour le bébé des docteurs des infirmières tout le monde courait genre j'ai rien compris c'est pas drôle là mais c'est fucking intense c'est intense pis toi on t'a rien dit dans le fond non attends mais c'était quoi l'événement pour que les gens ils courent pis ils rentrent il y a une madame qui est venue me voir elle était super calme elle me regardait elle est partie comme full à marcher vite elle t'a juste vu non non elle a comme palpé le ventre ok mais je sais pas comme je te dis je perdais des bouts ok j'ai comme perdu comme je me souviens plus vraiment c'est pas grave on y est mais je sais qu'elle est venue écouter le coeur du bébé je sais pas et regarder le moniteur peut-être je sais pas ok et c'est là que je la vois partir le max me regarde et c'est b c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal je vois tout le monde rentrer moi je suis genre pis là le docteur arrive elle dit ok là Annabelle là on a affaire à un petit anant ici là là elle dit faut que tu pousses comme elle dit faut que tu pousses là là son coeur battait plus c'est ça c'est ça ouais mais il avait comme flanché rapidement pis je pense que c'est quand il a resté coincé qu'il battait plus gros je vais pleurer non je te jure c'est fucking intense j'aime pas ça continue pas d'émotion c'est elle qui le dit c'est moi qui braille je peux pas parce que je t'aime pis je suis comme t'as vécu ça fait que ça me fait de la peine continue ouais fait que c'est ça fait que dans le fond c'est ça fait que là elle dit là c'est comme là que tu pousses t'sais t'as comme pas d'autre chance pis là je sais qu'à un moment elle m'a redit une autre fois comme c'est là c'est comme comme je te le dis Annabelle c'est là c'est ta dernière chance de pousser aïe mais moi je sens plus rien t'as le droit de pleurer j'ai même pas envie de pleurer je te l'ai dit ça me fait mal ici mais c'est ça fait que c'est ça fait que là je suis genre ok là solution je pousse il sort pas je suis gelée à grandeur faut que je me revire à quatre pattes manoeuvre pour faire sortir il sort pas en tout cas pis là ils t'ont dit on peut pas ok tu veux-tu arrêter non je fais une pause non mais genre c'est fucking intense mon estomot non mais on dirait que je pense qu'on n'avait jamais été aussi cru dans les détails t'as déjà fait un tiktok mais qui était comme grosso modo mais là c'est comme tu te ramènes c'est un trauma que t'as vécu pis là c'est comme je te ramène là-dedans ben non mais c'est correct on est là pour en parler ouais mais c'est comme c'est chill aussi non je vais y aller mais comme je pense à mon rythme genre là je pense que je parlais comme trop vite pour accélérer l'affaire mais on dirait que mon corps l'adhère mal mon corps il a mal comme quand j'en parle c'est comme c'est comme tu dis je pense que c'est un trauma en tout cas on va avoir plein de bons teasers Annabelle ah je m'en fous les teasers fait que Max est comme à côté pis il broille sa vie littéralement au complet parce qu'on est en train de le perdre il y a pas il y a comme pas de revenus on est en train de le perdre ses épaules ont carrément resté coincé pis Max a tout vu ça donc dans le fond la tête de son bébé bleu ah yo c'est fucking pas capable de sortir je vois mon chum je te dis il est plus capable pis moi je suis comme petite fille froide je me protège de toutes mes émotions possibles je suis genre Max Max en même temps de pousser comme une défoncée je pense que j'ai sorti mes tripes au complet j'ai dit regarde ça va aller ça va aller je jure que tu le calmais en même temps de vivre tout ça j'en reviens pas à quel point je voulais pas je voulais pas souffrir moi dans ma tête à moi il était perdu je l'avais perdu c'était fini ok ah aïe ah aïe Annabelle t'avais fait genre une coup de pur live non moi quand ils m'ont dit ok comme c'était fini pour te protéger tout de suite il est resté coincé 5 minutes gros gros je suis fucking traumatisée fait que c'est ça fait que moi c'était comme c'est fini comme c'est fini 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 puis c'est la première 5 minutes yo c'est fucking long 5 minutes Annabelle ouais son coeur je sais pas il était à quoi écoute il était bleu 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 il était ben il était à zéro en fait quand il est né l'abgarde tu parles zéro 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 ok mais là ton chum ton chum il regardait genre pis il braillait il était plus capable mais si il y aurait plus je sais pas j'avoue on est dans le moment présent il était à côté de moi il me tenait le bras ok il tenait je pensais qu'il était juste romain ben non ben non non mais on l'aime Max il est merveilleux ben oui il me tenait le bras pis il était genre il pleurait tu voyais qu'il était comme il comprenait pas ce qui se passait parce que c'était comme arrivé de même c'est fou ce que vous avez vécu vous êtes vraiment oui c'est quand même assez spécial fait que là ils ont tous essayé les manoeuvres il y a rien qui marche là ils ont essayé comme la dernière option c'était de me tourner comme quatre pattes comme j'ai dit pis de me ils essayaient comme de le faire sortir ils ont déchiré comme jusqu'à l'anus pour essayer le plus possible toi tu sentais-tu ? j'ai rien senti ok au moins t'étais pas genre l'adrénaline parce que le crime était la façon que tu me démontres qu'ils font ça non j'ai été quand je te dis que j'ai été maganée j'ai été fucking maganée non mais ils ont tout arraché au passage il fallait qu'ils survivent ils ont bien fait ils ont déchiré ils ont tiré quand j'étais à quatre pattes fouille moi comment j'ai fait pour me mettre à quatre pattes sur l'épidural mais j'ai trouvé la force de me mettre à quatre pattes ils ont tiré ça marche pas on retourne Annabelle là je me retourne on passe on passe pis là de même il me pesait il y en a une qui me saute sur la bédaine pour me le faire encore fait que là j'en ai une excuse pas drôle c'est correct il y en a une qui me saute sur le ventre pis l'autre qui essaye comme de me le tirer avec l'anus déchiré ils sortent inanimé il est mort inanimé zéro 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 je sais pas qu'est-ce qui fonctionnait qu'est-ce qui fonctionnait pas mais il était plus là mon fils là je regarde Max je vois tout le monde qui s'en va vers mon bébé en courant pis ça sort les affaires il comme il réanime t'sais il voit le réanimer ben oui je le vois le réanimer pis là moi je suis en train de penser pendant que ça se passe moi ma dernière fille j'ai fait une hémorragie hein ouais avec Mila j'avais fait une hémorragie quand j'ai accouché fait que pendant que tout ça se passe je vois mon bébé là-bas je vois Max il est en train de démoli pis il y a comme je vois moi qui est genre qui est en train de me dire je vais mourir aussi parce que je fais une hémorragie gros c'est tellement intense comme histoire genre c'est comme on dirait j'étais pas prête pour tout le monde s'en va là-bas là je vois comme le docteur qui est là j'ai dit ok comme donnez-moi des nouvelles du bébé mais oubliez pas mon hémorragie j'essayais comme j'ai tout calculé pis j'étais genre Max inquiète-toi pas on va être correct t'sais je suis pas normale non t'es pas normale attends un petit peu mes émotions sont venues me rattraper deux jours après ouais attends là on est dedans fait que là je vois là-bas pis tout pis pendant je sais pas combien je pense je sais pas combien de temps j'ai perdu la chose et j'essaie de le réanimer pis tout pis ça semble interminable pis là à un moment donné j'entends on a un poul on a un poul ah mon dieu là je regarde Max pis je dis ah y'a un poul y'a un poul fait que là moi dans ma tête je m'avais fait déjà ma coupure je perdais mon fils ok je le perdais c'est crissement comme cauchemardesse mais je le perdais fait que quand j'entends ça c'est que ce jeu j'ai jamais cru j'ai jamais cru au bon dieu de ma foutue vie ouais et là à partir de ce jour-là j'y crois pis même aujourd'hui j'y crois encore ah ouais à cause de ça il y a quelqu'un qui est venu m'aider ton grand-père je sais pas mais quelqu'un qui est venu m'aider pis c'est ça fait que quand ils ont eu un poul je savais pas les séquelles qu'il allait avoir par après ouais c'est ça j'allais te demander fait que j'étais contente d'entendre qu'il y a un poul tout de suite après mon cerveau il a dit comme qu'est-ce qui va se passer avec lui ouais fait que là mon chum Max en va voir tout le monde parce qu'à un moment donné je pense qu'il faut qu'il l'amène à quelque part moi je suis en train de pisser le sang le médecin est resté à côté de moi elle est en train de me mettre comme de quoi dans le vagin pour stopper l'hémorragie en même temps de me faire mettre intraveineuse transfusion sanguine non de quoi pour faire arrêter le sang je sais pas plus il y a quelque chose dans mon vagin pour arrêter en tout cas moi j'étais plus là ma tête était plus là j'essayais comme de combattre plein de choses dans ma tête je pense fait que c'est ça mon chum il s'en va pendant que moi je reste là fait que moi je sais rien qu'est-ce qui se passe avec mon gars j'ai aucune espèce d'idée fait que je dis à Max vas-y avec notre fils comme vas-y fait que ils ont attendu tu sais je sais pas combien de temps à manier son poux il est revenu il a été sous oxygène pour l'aider à respirer puis après ça ils ont enlevé son vas d'oxygène fait que là mon chum il revient il dit hé bé il dit notre fils c'est un guerrier je te le dis il respire tout seul maintenant il est capable de respirer tout seul fait qu'on est full comme wow je suis tellement fière fait que là les mesdames ils viennent nous voir puis ils nous disent on sait pas jusqu'où comme ses traumatismes vont aller tu sais là on le voit comme il y a pas encore l'affaire du du comme manger puis tout ça fait que tu sais elle dit tu sais pour l'instant il est correct votre bébé tu sais comme il respecte il est correct mais on sait pas jusqu'où comme ça va il va y avoir des impacts tu sais fait que j'ai comme pas eu le choix encore resté de me dire comme c'est pas beau là comme histoire fait que je m'envoie dans ma chambre tout seul puis j'entends comme les autres mamans dans les autres chambres avec leur bébé qui pleure j'étais en tabarnak ah je comprends et boy c'est rare ça laisse-le sortir Annabelle il faut que t'en soeurs Christ c'est vraiment en tabarnak après les pas après les mamans tant que ça mais j'étais comme fuck histoire de merde ben vraiment je sais même pas si mon gars va être correct puis j'attendais les autres les autres là-bas les bébés pleurés puis tout puis c'était comme Christ pourquoi je comprenais rien ouais t'étais comme pourquoi eux ils ont eu cette chance moi j'ai pas eu ça ouais j'étais vraiment forgée fait que c'est ça puis moi puis Max on s'est couché en cuillère dans le lit de comment on appelle ça le lit d'Octave il y a une place il y a pas de place on s'est couché là-dessus carrément comme des bébés collés genre fœtus puis on a broyé mais broyé comme c'est là que ça m'a rattrapée sans arrêt j'ai pleuré là Christ je comprends t'as vécu genre littéralement je pense que c'est la pire histoire que j'ai entendu de gossesse d'accouchement il y en a qui perdent aussi leur enfant c'est ça que l'infirmière est venue me voir le lendemain pour me dire ça elle dit t'as une chance elle dit des cas comme ça ils survivent pas fait que j'étais contente mais encore là j'avais peur des séquelles puis là on me dit qu'il avait retrouvé son affaire de suction ils t'ont dit ça à l'hôpital ouais ça va arnaque c'est allé vite ouais c'est ça parce que là il voulait l'envoyer dans un hôpital spécialiste pour ça dans le fond tu sais-tu combien de temps il a été genre cliniquement mort inanimé tu sais pas fait que tu dis qu'il restait pris 5 minutes mais il a-tu été mort ben non c'est impossible 5 minutes je pense ok il respirait je sais pas non non il était bleu 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 non mais le mien aussi il était bleu non non mais moi c'était ah c'était plus que bleu c'était genre bleu marin il était inanimé fait que je sais pas 5 minutes faudrait vraiment à mon docteur si je vous redonne des nouvelles mais c'est comme toutes des petites affaires que je suis même pas capable d'aller au comme je suis même pas capable d'aller au devant encore avec ça non mais c'est correct prends ton temps t'es encore traumatisée ben c'est il y a 6 mois ouais il y a 7 mois 7 oui c'est ça il y a 7 mois ça fait même pas un an que c'est arrivé tout ça ouais fait que c'est c'est toute connaissance d'histoire pis là mettons tu vas voir le médecin avec genre à l'âge qu'il y a en ce moment est-ce qu'il dit que genre ses phases développementales sont normales il est parfait all dress yo c'est fou c'est ça c'est un estime miracle ouais sérieux c'est un cauchemar mais c'est un miracle ouais parce qu'il est là c'est mon miracle quand je regarde cet enfant là est-ce que tu dois avoir de la maison en ce moment pis aller le prendre en moins hein jusqu'à je regarde dans ses yeux je trouve tellement qu'il est comme il y a de quoi dans ses yeux de spécial ce petit gars là de force tabarnak je sais pas il a fait son entrée dans le monde il a fait toute une entrée dans le monde moi j'arrive tassez vous là ouais c'est ça je brise le moi je casse tout j'arrache tout on l'aime ah je l'aime t'as pas idée comment je l'aime je t'aime ah ok moi aussi non merci merci de t'être ouvert genre t'es correct à nous tous ici à la maison c'est vrai c'est vraiment intense comme histoire pis je suis contente que t'ailles bien pis je pense qu'il reste encore peut-être quelques traumas ben oui aujourd'hui même j'ai tout en peur de le perdre c'est comme une psychopathe ah oui ben oui t'as peur qu'il arrive quelque chose tout le temps ok je suis genre la maman psychopathe qui va voir s'ils respire tu comprends tu fais pas ça avec les autres ben beaucoup moins ok c'est que je veux dire quand t'es nouvellement à ma maman oui d'un fois quand il dort deux heures de plus t'es genre ah je vais aller voir non mais moi c'était maladif surtout au début je me rappelle j'étais plus là pis je manquais de sommeil pis comme vraiment beaucoup de sommeil pas comme aujourd'hui t'sais là je dors à petite dose mais là j'étais en train de me rendre malade ah ouais pis moi pis Max on était sûr qu'on faisait une dépression parce que Max pis moi là on a pleuré je te jure c'est comme si on a fait face à fuck le mal existe pour vrai c'est comme je comprends ce que tu veux dire genre il y a vraiment des gens qui perdent leur bébé pis genre on a vraiment failli genre juste oui c'est la chose la plus épouvantable je pense sans te perdre un enfant il y en a des parents qui sortent de l'hôpital sans leur enfant arrête t'sais on est en train de traumatiser toutes les femmes enceintes il faut quand même non mais il faut être quand même content que ça arrive ah Annabelle t'as vécu quelque chose de fou Max aussi Max il est bon il est fort il est à tes côtés Max me dit qu'encore aujourd'hui il y a des images de lui ah hey c'est clair ah mon dieu il y a vu des choses que moi j'ai pas vu mais non c'est ça il aurait pas dû il aurait dû arrêter de regarder est-ce qu'il aurait dû il dit oui mais il dit si parce que moi aussi j'ai dit ça j'ai dit t'aurais pas dû regarder Max il dit comment tu voulais que je le soutienne il dit je voulais que je le soutienne comme c'était ma façon à moi de rester comme avec lui avec lui t'sais fait que non Max c'est ça Max mais on a souffert pendant je te dirais trois mois facile après l'accouchement moi c'est fucking bizarre choc post-traumatique je pense que oui je pense que c'est un choc post-traumatique vraiment un choc post-traumatique c'est comme si là je voyais le mal pour la première fois de ma vie c'est comme si je voyais qu'à partir de ce jour-là n'importe qui n'importe quoi n'importe quelle situation peut m'enlever un de mes enfants puis la réaction la réaction que j'ai eue après c'est de tuer les peurs tu comprends ? oui mais sur le moment par exemple je comprends pas pourquoi j'ai pas ben t'étais sur l'adrénaline je sais pas qu'est-ce qui s'est passé t'étais sur l'adrénaline même le médecin est comme il y a un médecin qui est venu comme tout me recoudre parce qu'il fallait un spécialiste ben oui c'est ça c'était pas comme le médecin qui peut faire juste des petits attaches c'était vraiment comme elle m'a dit tu sais tu peux pleurer moi je suis de même non tu viens de croiser tes doigts tes doigts non non j'étais comme non tu sais est-ce qui pourquoi 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 je suis de même pourquoi ben peut-être je sais pas ce que c'est mais après ça quand ça l'a sorti Audrey ça l'a sorti comme moi je suis contente que tu me dises que ça l'a sorti parce que ben oui tu peux pas garder sans arrêt c'est pas bon de retenir ses larmes non c'est vrai ouais mais comme le dernier podcast j'ai dit dernière fois j'ai pleuré c'est à mort de mon grand-père c'est pas vrai c'est mon accouchement ouais c'est pour ça que j'étais surprise quand tu l'as dit mais sur moi tu y as pas pensé ben non j'ai pas pensé pendant tout ben non ça j'ai broyé pendant trois mois vraiment du mal en dedans vraiment vraiment mal j'avais peur de le perdre j'étais genre fuck j'allais à l'hôpital non-stop ah ouais c'est ça tout le monde pis ceux qui sont marqués maintenant dans mon dossier genre maman anxieuse peu importe j'allais voir mon bébé j'étais genre mon bébé je pense qu'il respire mal comme à l'urgence non votre bébé est correct j'étais genre ouais mais je suis comme psychopathe ben c'est non t'as fait un post-trop un choc post-trop j'allais voir le docteur il avait comme un petit bouton là j'étais genre je pense qu'il est comme un petit la pression dont t'as fait son oeil j'étais genre il avait comme un petit peu de pus au niveau de son oeil pis j'étais genre mon dieu oh mon dieu pis tout le monde était là pis il est speak and span il est top j'en reviens même pour développement all-dress c'est juste que là il est peut-être hyper flex ouais c'est ça hyper laxe je pense que ça s'appelle c'est comme ça va y prendre plus de temps que la normale mettons de marcher ou marcher à quatre pattes parce que toutes ses articulations sont trop flexibles si on niaise avec ça moi puis Annabelle on l'appelle l'homme élastique fait que je sais pas quand le mètre à quatre pattes il est genre il est genre oh hey comme c'est coup de rentrer par en dedans ah mon dieu mais là ça je pense ça m'a même pas rapport avec l'accouchement c'est un affaire génétique je pense ouais ça a pas rapport avec l'accouchement non fait que c'est ça mon gars c'est un super héros oh mais on l'aime tellement même ses soeurs sont comme pour lui c'est est-ce que ses filles ils savent oui mais oui parce qu'ils m'ont vu pleurer puis j'étais beaucoup trop intense avec eux autres malheureusement ça a comme pas été l'entrée que je voulais parce que je privais tu voulais pas qu'ils prennent je voulais même pas au début là je suis rentrée comme je suis rentrée dans la maison puis j'ai regardé les filles puis je les voyais toutes comme ça peut être comme une menace ils peuvent avoir mais pas tu comprends ce que je veux dire je comprends c'est juste comme moi c'est bizarre ça peut être une menace je voyais qu'ils ont-tu des microbes sur les mains ah je comprends est-ce que n'importe quoi il y en a-tu une qui va mettre je voyais des choses comme puis ils avaient dans les mains comme la première fois je leur ai donné puis je m'en veux tellement parce que mais tu sais je leur ai expliqué par après mais tu sais j'étais genre ok là c'est beau ça c'est ils avaient comme 3-4 secondes ça c'est puis là t'es genre mais maman puis tout puis là à un moment donné j'ai comme pas eu le choix de m'asseoir avec eux autres puis je disais regarde maman là elle a failli perdre Jack on a tous failli perdre Jack puis je serais pas capable de me permettre pour l'instant qu'il arrive quoi que ce soit j'étais en train de devenir folle les filles ils ont tout compris ils ont été super fines puis même encore aujourd'hui les filles comme ils veulent le prendre comme c'est correct c'est des enfants mais comme ça te reste je comprends j'aime pas c'est clair mais t'as failli c'est un trauma t'as failli le perdre mais tu sais je pense qu'avec le temps ça va aller mieux ça commence déjà à s'apaiser mais je te sens mieux parce que je me rappelle quand on avait commencé à se parler l'été parce que nous ça paraît pas c'était juste six mots qu'on se connait non psychopathe mais je savais pas que t'étais psycho mais tu m'en parlais tu m'en parlais de ton stress et tout j'ai l'impression que c'est moins pire mais c'est normal je veux dire Chris écoute ce que t'as vécu c'est fucking deep mais t'es forte est-ce que t'es forte moi si j'ai un mot on me demande comment tu t'es finie à la ville forte t'es fine mais t'es genre un bloc est-ce que de béton est-ce que t'es pas t'es pas shakable Chris t'es qu'est-ce que t'as vécu puis genre je suis sûre que comme là c'était la première fois que tu versais une larme depuis que t'en parlais depuis qu'il est né genre depuis longtemps ben oui je sais pas si c'est une bonne chose en fait mais je pense toute ma vie je pense les images tout est perturbant ouais l'aspect de solitude de moi puis Max aussi couché dans le lit à l'hôpital couché en petite comme comme des enfants couché on était couché l'autre Max il me platait les cheveux puis il me disait il dit t'es tellement forte t'es tellement forte vous touchez mon coeur là vous touchez vraiment mon coeur comme ces images ces images-là qui sont à la fois si pures je pense c'est j'étais vulnérable à mon plus quota mais je pense c'est les sentiments qui vont me rester le plus vrai dans mon coeur toute ma vie je pense que toute ma vie j'en ai parlé je pense que ça va être automatique ça me fait mal ici c'est comme mais c'est clair c'est fucking on dirait que je savais que c'était dit mais comme le fait que tu décrives chaque petit détail on dirait que là j'ai comme on dirait que j'étais là c'est fucking intense mais ça t'a vécu un accouchement aussi fait que t'es comme capable de dire oui je suis capable de m'imaginer mais là vas-y donc avec ton accouchement on peut pas on n'a pas le temps il est deux heures puis on finissait à l'UX studio à 3h40 on a débordé de 20 minutes mais c'était parfait je le rencontrais pour un an ben oui mais c'était genre on dirait je saurais plus quoi dire après ton histoire je serais juste comme moi il est senti puis c'est tout moi c'est plus cocasse mais je le raconterais une autre fois c'est pas grave je suis vraiment contente qu'on a pris le temps mais c'est important par exemple qu'on finisse de dire que toi ça a bien été ton accouchement moi ça a super bien été c'était ton premier accouchement ouais tu sais sur mon ancien podcast je l'ai au complet je l'avais dit mais ça me fait chier d'avoir pris le temps au complet non 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 parce que je suis contente parce que ton histoire est vraiment genre elle avait sa place moi c'est plus cocasse puis drôle il n'y a rien de exceptionnel mais t'as vécu quelque chose de fou puis je pense que c'était juste ma mérite d'être écoutée la tienne aussi donc on va le faire aussi prochaine fois bon ok est-ce qu'on dit merci à oui ben c'est ça on va remercier Three Weeks qui donne de ce moment une senteur agréable une senteur agréable un moment de détente on l'a pas allumé parce que on l'offre à nos invités donc si on l'allume on peut pas l'offrir ok mais on en a chacune dans la maison puis sérieux celle-là c'est concombre et melon elle est folle elle est vraiment folle mais ça sent plus l'été celle-là elle sent genre la liberté mais leur design leur design est tout le temps genre fucking genre Pinterest genre ouais fait que ça fit dans peu importe ta déco fait que voilà pour aujourd'hui cheers merci de m'avoir écoutée non mais merci pour t'avoir livré à nous puis d'avoir vécu ça avec nous genre on est choyés t'es fine on se revoit mardi 19h la semaine prochaine merci d'avoir été là puis je vous souhaite bonne chance dans tout dans tous vos accouchements oui c'est bien je vais te dire pourquoi ok bye t'es plus ça bye merci beaucoup ciao 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 ciao